Si vous aimez le vélo, vous êtes peut-être intéressé par son fonctionnement. Et bien ça tombe bien puisqu'une formation existe à l'IFAPME pour devenir mécanicien de cycle. Autrement dit, être capable de réparer et entretenir tout type de vélo. Un métier que nous allons découvrir aujourd'hui. Venez. Bonjour Grégory, vous êtes le gérant de Véloévolution. Ça fait combien de temps que cette aventure a démarré pour vous ? Donc en fait, le magasin a été ouvert il y a cinq ans, jour pour jour. Et moi, j'ai repris la gestion du magasin il y a deux ans. À quoi ça ressemble le quotidien d'un gérant ou d'un mécanicien de cycle ? Moi, je ne suis pas mécanicien, mais je coordonne toutes les actions de l'atelier et les mécanos avec tout ce qu'il y a à réaliser suivant un planning bien défini. J'imagine que le métier de mécanicien de cycle a pas mal évolué ces dernières années. En effet, avec l'arrivée des vélos électriques, on demande vraiment une grande diversité des connaissances et des compétences aux mécanos et aux stagiaires parce qu'il y a vraiment toute une série d'éléments qui n'étaient pas sur les vélos mécaniques et qui interviennent régulièrement maintenant. Justement, je propose qu'on ait fait un petit tour en atelier. Avec plaisir. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, vous êtes en deuxième année ici pour cette formation. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette formation justement ? J'ai envie de m'intéresser au vélo. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, autant le vélo objet que le vélo en déplacement ou pour le loisir et ça m'intéresse d'aller plus en profondeur. Ce qui est particulier dans votre cas, c'est que vous avez un travail, mais vous avez pris cette formation en plus. Voilà, donc j'ai déjà un travail à temps plein et puis je fais ça en dehors et voilà, ça complète bien ma vie professionnelle. Oui, ça vous plaît finalement cette formation ? Tout à fait. Bon, qu'est-ce que vous comptez faire après alors ? L'idéal, ce serait que j'ouvre un petit atelier de quartier près de chez moi et voilà, temps complémentaire, ce serait vraiment l'idéal. Je vous laisse continuer à apprendre alors. Alain, en tant que référent à l'IFAPME, expliquez-nous comment devenir mécanicien au cycle. Oui, donc il y a deux types de formation à l'IFAPME, il y a l'apprentissage qui est ouvert aux personnes qui souhaiteraient apprendre un métier à partir de l'âge de 15 ans et la formation pour adultes, chef d'entreprise qui permet, lui, d'avoir l'accès à la profession, y compris au niveau de la gestion et donc de se mettre indépendant. Dans tous les cas, en combien de temps est-ce qu'on devient mécanicien en cycle ? Combien de temps dure cette formation ? Alors, c'est trois ans pour l'apprentissage et c'est deux ans pour la formation chef d'entreprise. Et tout ça commence en septembre, je suppose ? Oui, comme une année scolaire habituelle. C'était déjà très clair évidemment, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir plus d'informations maintenant ? Alors, l'idée, c'est d'aller sur le site internet de l'IFAPME où là, on va retrouver aussi la localisation des cours et donc savoir exactement où se donnent ces formations-là, elles ne se donnent pas qu'à Liège. Merci beaucoup Alain pour les informations. Moi, comme chaque semaine, je vous donne rendez-vous sur waldorado.be pour découvrir toutes les offres d'emploi ainsi que les formations disponibles partout en Wallonie.